Salut Youtube, comment ça va ? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je reproduis le make-up 2 Si la première vidéo vous intéresse où je reproduis le make-up de Marion Caméléon je vous la mets juste ici dans le petit i Donc aujourd'hui on va reproduire le maquillage de la blogueuse Petite Futilité C'est une blogueuse que j'ai découvert sur Instagram grâce à Roberta et j'adore son style Je vous mettrai évidemment le lien de son blog dans la barre d'infos ainsi que son compte Instagram. Donc c'est une blogueuse qui fait pas mal de looks qui parle aussi de produits qui teste aussi certaines choses et je trouve son feed Instagram vraiment très joli. Si vous me connaissez vous savez que j'ai une espèce de passion pour le pastel et elle a fait plein de looks avec plein de couleurs pastels et je trouve ça juste sublime. Donc je vous encourage vraiment à aller jeter un oeil sur son compte Insta et sur son blog. Je trouve qu'elle a beaucoup de talent et aujourd'hui on va essayer de reproduire ce make-up Donc comme vous le voyez c'est un make-up avec des tons pastels évidemment. Je pensais pas avoir ce genre de couleurs dans ma collection mais en fait si. Enfin à peu près je vais devoir faire des petits mélanges. Donc je vous avoue que j'ai un petit peu de pression mais je pense qu'on va y arriver surtout que cette fois il n'y a pas de vidéo. Donc je vais uniquement regarder d'après la photo. Donc si ça vous intéresse je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Voilà donc je vous ai rapproché et j'ai évidemment déjà fait mon teint et mes sourcils et on va maintenant passer à la base pour les yeux. Pour la base vu qu'on va utiliser des couleurs pastels j'aimerais appliquer une base qui est un peu blanche et comme j'ai pas de base blanche je vais vous montrer comment je fais pour créer une base blanche. Donc vous allez prendre votre base à paupières classique. Pour ma part ce sera la Primer Potion d'Urban Decay et n'importe quel produit crème blanc. Pour ma part ce sera le Jumbo en Milk de chez NYX. Donc j'applique un peu de base à paupières et un peu de crayon blanc en fait juste à côté et je vais simplement mélanger les deux avec mon doigt. Je vais pas m'embêter et j'applique ça sur les yeux et voilà on a une base blanche enfin elle est pas blanche hyper opaque mais plus vous voulez qu'elle soit blanche plus vous allez mettre de blanc en fait. Donc je vais m'aider de la photo de mon téléphone pour suivre le make-up donc c'est pas un make-up qui a l'air hyper compliqué mais il y a quand même des détails techniques notamment le liner blanc l'aplat des couleurs etc. Donc on va voir. Donc on commence d'abord par un aplat de couleur rose juste ici et du coup je vais utiliser ma petite palette pastel rose. Je vais venir mélanger ces deux couleurs ici pour donner un rose à peu près potable et je vais venir appliquer ça en aplat ici. Et donc elle elle a vraiment remonté ça jusqu'en dessus du creux pour chaque couleur donc c'est ce que je vais faire. Je vais passer en accéléré pour chaque couleur et on se retrouve après. voilà donc elle fait la même chose aussi au ras de cils avec le rose donc je vais y aller directement parce que j'ai pas 678 pinceaux donc au fait elle a fait un espèce de ras de cils comme ça et donc ensuite pour chaque couleur je vais prendre un petit pinceau fluffy et je vais venir dégrader en fait là dans le creux pour avoir un effet fondu. Donc je vais faire ça pour chaque couleur. Je vais pas chaque fois vous redire. Je passerai en accéléré et je vais faire la même chose en fait en dessous. Donc voilà pour le rose on va passer maintenant à l'espèce de violet lila et pour cette couleur j'ai pas la couleur exacte. Donc je vais venir mélanger le rose lila de la palette avec le parfait amour de chez MAC je vais prendre un peu des deux et je vais appliquer de la même manière que j'ai appliqué et en vrai c'est hyper dur parce que j'arrive pas à bien construire le creux comme elle l'a fait. C'est hyper compliqué. Je suis en train de galérer. Donc ensuite elle utilise une couleur bleu pastel. Donc moi j'ai pas tout à fait la bonne couleur mais je vais venir utiliser ce bleu là de la palette Sleek. Je pense que je vais le mettre en petite touche et je vais peut-être le mélanger un peu avec du blanc. Ce tuto est une catastrophe. Donc elle a essayé d'étirer un peu la forme. On va faire ça. On va essayer du moins. C'est tellement joli sur la photo Instagram. Pourquoi j'y arrive pas ? C'est peut-être mon rose en fait qui est pas assez pigmenté. Ok ! Donc j'ai tout fait hors caméra. Je suis désolée mais en fait j'ai tout réappliqué les couleurs partout parce que c'était pas du tout assez intense à mon goût et ça allait pas en fait comme j'avais fait. Donc j'ai tout réappliqué bien en à plat. Et ensuite j'ai vraiment pris le temps de bien tout dégrader les couleurs mais vraiment avec le doigt tout légèrement. Et on arrive à ça. C'est pas aussi joli que ce que j'aurais voulu. Mais écoutez, ça passe. Et on va refaire le ras de cils correctement. Donc je reprends les mêmes couleurs et je le fais juste dans le sens inverse. Voilà ! Donc on en est là. Alors je vous dis, j'ai galéré mais vous vous rendez même pas compte à quel point. Le ras de cils, j'ai tout recommencé parce que j'ai fait n'importe quoi. J'ai voulu aller trop vite. Du coup, j'ai utilisé mon jumbo dans la muqueuse du bas parce qu'elle a du crayon blanc en muqueuse du bas. Et j'en ai profité pour en rajouter aussi en ras de cils, histoire de faire ressortir les couleurs au ras de cils. Et donc j'ai réappliqué toutes les couleurs. Je vous ai pas tout filmé parce que ça m'a pris vraiment longtemps. La partie que je pensais être la plus simple, et en fait pas du tout, est terminée. Et maintenant on va s'attaquer à la partie la pire. J'ai peur ! Elle a fait un espèce d'eyeliner un peu graphique en blanc. Je n'ai pas d'eyeliner blanc, du coup je vais utiliser un fard à l'eau blanc. Donc je vais vraiment essayer de suivre cette forme-là. J'espère y arriver. Donc le fard à l'eau c'est très simple. Vous prenez de l'eau, vous mouillez votre pinceau et vous allez dans votre fard à l'eau jusqu'à ce que la texture vous convienne. Et voilà le résultat de l'eyeliner blanc. Je pense que j'aurais beaucoup moins galéré avec un vrai eyeliner blanc. Mais écoutez, on fait avec ce qu'on a. Étonnamment, ça a pas été la partie la plus difficile. Bon après c'est pas parfait comme vous pouvez voir, mais je trouve qu'on est pas loin du look. Voilà donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer des faux cils hors caméra et du mascara sur le ras de cils. Je vais mettre un petit gloss sur la bouche et puis je reviens après pour le look final. Et voilà avec les faux cils et le mascara appliqué. Je trouve ça trop joli. Je vais finir quand même avec les lèvres. Donc elle, elle a fait que le close-up des yeux. Mais du coup, je vais venir appliquer un crayon de chez NYX. C'est un neutre tout simple. Donc je vais faire le contour de mes lèvres avec ça. Et je vais remplir avec un gloss de chez Benefit que j'avais eu dans un kit. Et voici le look final. Je trouve ça hyper joli. Je m'attendais pas à bien réussir comme ça. Pas aussi beau que la photo Instagram, on est d'accord. Mais je me suis pas trop mal débrouillée encore, ça va hein. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ce look. N'hésitez pas à aller checker le blog de Petite Futilité dans la barre d'infos ainsi que son compte Instagram. Vraiment, elle fait des choses vraiment magnifiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner si vous avez envie. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt !